... et plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup gémissent dans les fers. Un plus grand nombre sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées, sans ressources, au rigueur d'un univers canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront le meilleur jour. Ils seront libres. Un pressentiment certain. Ma conscience tranquille me l'assure. Voilà ce qui m'enplit de joie quand toute est désolation autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatriseront après les malheurs de l'anarchie et d'une révolution sanglante. Le paisible canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but. Les exécutions même. Le sang et les larmes versées sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué de deux étoiles des Canadiens. Je laisse des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvres orphelins, c'est vous que je plains. C'est vous que la main ensanglantée et arbitraire de la loi martiale frappe par ma mort. Vous n'aurez pas connu les douceurs et les avantages d'embrasser votre père au jour d'allégresse, au jour de fête. Quand votre raison vous permettra de réfléchir, vous verrez votre père qui a expié sur le gibet les actions qui ont immortalisé d'autres hommes plus heureux. le crime de votre père est dans l'irréussite. Si le succès eut accompagné ses tentatives, on eut honoré ses actions et une mention en honte. Le crime est non pas l'échafaud mais la honte. Mes hommes d'un mérite supérieur au mien ont battu déjà la triste voix qui me reste à parcourir de la prison obscure aux hivers. Pauvres enfants, vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour soutien. Si jamais ma mort et mes sacrifices vous réduisaient à l'indigence, demandez quelquefois en mon nom que je ne fus moi-même jamais insensible au malheur de mes semblables. Quant à vous, mes compatriotes, mon exécution est celle de mes compatriotes d'échafaud. Puissent-elles vous être utiles ? Puissent-elles vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais ? Je n'ai plus que quelques heures à vivre et j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet de la mort infante du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse sans autre soutien. Et pour eux, je meurs en maîtrisant vive la liberté, vive l'élépendance ! Vivaient l'élépendance ! Je tiens à souligner la présence aujourd'hui parmi nous de nos frères et chars de la communauté palestinienne de la communauté tabile et des premières nations nous sommes ici aujourd'hui dans ce lieu érigé à la gloire du régime du Canada et à la gloire du bureau John Lee McDonald qui en est le fondateur ce lieu qui a été aménagé par dessus les temples de nos valeureux patriotes pour mieux nous faire oublier qu'ils ont existé et qu'ils ont eu raison de se battre et pour mieux enterrer cette histoire nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre et parachever le combat de ces patriotes qui sont sous nos pieds au moment où je vous parle et qui nous entendent et qui nous disent lâchez pas nous sommes réunis pour passer un message clair à ceux qui encore une fois comme souvent par le passé veulent nous passer sur le corps aujourd'hui nous disons non à la pétrocratie canadienne comme hier comme hier où les patriotes disaient non à la construction des grands canaux comme hier où les métis de Louis Riel disaient non aux chemins de fer du Canadien Pacifique comme hier où nous disions non par centaines de milliers en descendant dans la rue contre ces guerres néocoloniales du Canada vous proche à rien hier aujourd'hui nous disons non à l'énergie est non aux pétrocrates aux oligarques et autres monarques du Canada et oui à la démocratie demain nous dirons oui à une nouvelle révolution tranquille dont on a bien besoin oui oui à un Québec libre oui à un Québec perdoyant de liberté oui à une république du Québec pour être pleinement avec ses lourds pour que notre seule règne ne soit la volonté du peuple aujourd'hui le combat environnemental qui est bien d'actualité doit atterrir sur un terrain politique et constitutionnel l'enjeu du pipeline est d'abord et avant tout un enjeu politique un enjeu de pouvoir il suffit pas malheureusement de dire qu'Energisque présente un risque inacceptable pour notre population une menace pour nos vies et notre écosystème même si c'est vrai il suffit pas de dire qu'un seul déversement va empoisonner l'eau qu'on boit chaque jour même si c'est vrai ça aussi tous ces arguments apparemment ça émeut pas par tous nos adversaires qui en ont rien à cirer tous ces arguments ne suffiront pas à arrêter cette pétrocratie canadienne qui est en marche avec ses complices des grands partis fédéralistes à Ottawa qui sont tous sans exception en faveur d'Energisque elles devraient de déci d'un troisième c'est dit tre alors Margain qu'on qu'on se les qu'on